Salut, j'ai posé les mêmes questions à 6 designers en freelance pour mettre fin à tous les clichés. On va voir pourquoi ce métier est aussi populaire, comment gérer son entreprise, comment trouver des clients, combien d'argent on peut gagner et toute la répercussion sur notre santé mentale. Bienvenue dans le guide ultime pour tout comprendre sur ce mot qu'on entend tout le temps, freelance. Chacun a son propre rapport à l'argent, mais par exemple ne pas avoir eu d'argent de coté pendant 6 ans, c'est un truc qui me stressait au quotidien en fait. J'ai pas envie de cacher ça. Je pense que c'est important de dire qu'il y a une vraie précarité dans ces métiers et il faut être conscient qu'il y a des chances que tu galères financièrement. J'étais pas sûre à 100% d'avoir des clients dès le départ. En réalité, je te dis ça de manière hyper légère, mais mon quotidien, il est assez rempli d'angoisse à ce sujet. Ça arrive que je sois à plus de 10 000 euros. Il y a aussi des mois où je suis genre à 1 000, 2 000, 1 000, 3 000, parce que personne ne veut me payer. J'avais un prof de typographie qui nous avait dit à tous, se lancer en freelance sans client, c'est du suicide. Donc on m'a appelé pour un projet en motion, on m'a dit, il faut que tu viennes bosser sur place, parce que c'est un projet assez conséquent. Et en fait, ça s'est passé exactement comme je le pensais, des horaires imposés, du bruit, pas libre de mes mouvements, des comptes à rendre, etc. tout le temps. C'est plein de métiers dans un seul métier, genre tu dois faire ta compta, tes démarches, ta formation, tes réseaux, t'as tous ces métiers et tu l'encapsules dans le mot freelance. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas mis toutes les réponses, sinon ça durerait 3 heures. Mais sachez que j'ai une chaîne secondaire, La Buissonnerie, abonnez-vous, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les interviews sans coupure, comme ça vous pouvez sélectionner la personne qui vous correspond le plus et approfondir les sujets. Pourquoi t'as choisi de te lancer en freelance plutôt qu'un CDI, CDD, ou tous ces termes qui veulent dire finalement d'être salarié ? Je pense que la première raison qui est avant toutes les autres, c'est le fait de pouvoir choisir mes projets, de pouvoir dire non, je veux pas faire ce client-là, et d'aller au contraire chercher des marchés, des clients qui moi me plaisent. J'ai beaucoup de freins moi en entreprise où je me dis, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont trop cadrées ou trop hiérarchisées d'une manière où moi je me sens pas forcément à l'aise. C'était plus envie de gérer moi-même mon planning, d'avoir une certaine liberté, de pas avoir de hiérarchie au-dessus. Je trouve ça complètement contre-productif des fois de faire acte de présence, alors que clairement une journée, sur 8 heures de travail, t'as peut-être 3 heures max, hyper productive. Alors j'aimais bien le cadre que donnait le CDD que j'avais, mais j'étais pas dans le contexte où j'avais du vrai challenge. Tout ce qu'il me proposait, je savais le faire, et du coup j'allais pas au-delà. Quelque chose que j'aimais pas dans le cadre du CDD, c'est que les rôles sont répartis, et du coup j'avais pas d'interruption avec le client. Je pouvais pas défendre mon projet comme moi je le voyais. Moi j'ai un peu du mal avec le concept d'être bloqué entre guillemets quelque part de 9h à 17, 18h, parce que tu dois être là à ces horaires-là, et tu dois être créatif à ces horaires-là. Il y a des moments où j'avais plus rien à faire sur mon travail de la journée, parce que j'avais déjà fini mes tâches de la journée, et en fait je devais rester pour dire de rester. Ça m'a beaucoup frustrée, parce que du coup j'avais l'impression qu'on me prenait mon temps, et que c'était pas moi qui décidais, et je pouvais vraiment pas organiser mes journées comme je l'entendais. Est-ce que pour toi il y a une journée type freelance, et si oui elle est comment ? Ou est-ce que ça existe pas peut-être ? Moi j'ai un peu un rythme pas CDI j'ai envie de dire, mais vu que je travaille à 4 jours par semaine pour un client, tu vois j'ai des collègues avec qui des fois j'ai des réunions qui sont récurrentes toutes les semaines, et du coup c'est vrai que j'ai des journées qui se ressemblent, avec ce jour-là je vais travailler sur telle page, là cet après-midi je travaille sur les retours qu'on m'a fait, mais après j'ai quand même cette liberté de, bah si j'ai envie de bosser sur autre chose pendant 2 heures là, tant qu'à la fin de la journée j'ai fini ce que je devais faire, je peux quoi. C'est une réflexion par tâche pas par heure quoi. Exactement ouais. En fait ça va vraiment dépendre des projets, et surtout comme on en parlait avant de l'inspiration aussi, moi j'ai beaucoup de difficultés à mettre en place une vraie routine, pourtant j'ai essayé de le faire, j'en ai parlé sur Youtube, j'ai donné les clés pour le faire, et en fait dès que j'implique un peu même, je suis là à dire, écoutez ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Enfin ça va dépendre de plein de choses, le personnel aura vraiment un impact sur ma façon de créer aussi, donc je vais peut-être avoir des semaines où je vais être moins inspirée, donc je vais moins peindre, et à côté de ça je vais peut-être faire plus de vidéos Youtube, parce que j'ai plus de facilité à être derrière la caméra par exemple, que faire une illustration. Tant que j'ai pas une deadline spécifique dans la journée que je dois terminer, ouais je commence vers 9h, 9h30 tranquille, check un peu des mails, si j'ai reçu des nouveaux mails, mes réseaux, s'il y a des nouvelles demandes, si jamais il y a des choses à faire sur mes réseaux quoi, et après bah du coup je bosse sur le projet quel je suis en cours, ou alors si j'ai pas forcément de projet à ce moment là, bah je vais faire des projets pour moi, donc ça peut être de la peinture, ça peut être de l'illustration, que je vais poster sur mes réseaux par la suite. Et du coup tu travailles de chez toi, tu vas en agence, ou est-ce que des fois tu vas dans des cafés, c'est quoi ton lieu de travail en fait ? Si je prends la routine que j'avais à Lyon, du coup, j'essayais quand même de sortir de chez moi, puisque sinon, t'es enfermé tout le temps, c'est affreux. J'ai 3D, je le faisais dans un café, ou chez des potes ou quoi, après quand ça demandait d'avoir l'ordi fixe chez moi. Majoritairement de chez moi quand même, je suis plus à l'aise, je suis quelqu'un qui aime bien travailler dans un environnement très calme. Pour l'instant je travaille beaucoup de la maison, parce que c'est le début de la freelance, que j'ai pas énormément de rentrées d'argent, et j'ai pas envie d'aller dépenser l'argent que je n'ai pas dans des cafés, bah c'est full à la maison, et du coup je travaille dans ma chambre, je me suis fait un petit setup. Maintenant on va rentrer dans le truc un peu moins fun, mais qui est d'administratif, qui est quand même une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui fait énormément peur et débat, puisque personne n'est jamais d'accord, il y a des infos qui tournent dans tous les sens, ça change en plus, on n'a pas d'annonce officielle, il faut aller chercher nous-mêmes, voilà. Tout ça qui fait bien plaisir, et qui fait un peu peur, on peut se dire, surtout quand on est tout seul, et qu'il n'y a personne pour te dire, non ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu fais c'est bien. Déjà, toi, est-ce que tu es en micro-entreprise, chez la maison des artistes, ou autre, et pourquoi tu as choisi ça ? Je suis en micro-entreprise, parce que c'est le truc le plus simple, c'est les démarches les plus simples, à chaque fois que je me renseignais un peu sur ça, avant de faire mon statut, c'est le truc, commencez par ça, voir si ça marche, à ce moment-là, vous poserez la question de si vous faites plus. Donc moi, je me suis créée une micro-entreprise, parce que je faisais déjà un peu de création de contenu, à ce moment-là, et je ne cherchais pas spécifiquement le statut d'artiste-auteur, et donc du coup, vu que j'avais ma boutique Etsy, et vu que mon objectif, à ce moment-là, c'était déjà de faire des vidéos YouTube, je me suis dit, la micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Je fais mon coming out, je travaille au Black, que au Black, je fraude l'URSSAF. Non, en fait, du coup, je me suis installé à Malte, du coup, je ne paye pas d'impôts, en fait. Moi, je suis en micro-entreprise, auto-entrepreneur, je sais qu'un artiste-auteur, c'est plus compliqué, il y a plus de démarches, tout ça, mais en tant que motion designer, c'est un peu compliqué, parce que tu ne veux pas faire ce que tu veux, c'est une décréation originale, toute seule. Du coup, dès le départ, moi, j'ai créé un Google Sheet, que je fais mois par mois, en fait, donc tous les mois, je le duplique, et dans ce Google Sheet, je leur montre le nom du client, la mission proposée, le tarif que j'ai fait, et du coup, par le mode de paiement, environnement, etc., et la date à laquelle j'ai envoyé la facture, il y a une case qui nous dit combien on a gagné en tout, une case qui nous dit combien on doit à l'URSSAF, et une case, du coup, qui nous dit combien on va toucher réellement. Donc, on a ces trois chiffres-là, et en fait, tout est tracé sur ces documents-là, et du coup, mois par mois, j'ai le montant exact qui est rentré sur mon compte bancaire. En fait, moi, quand je me suis lancée, la question de déléguer, ça m'est jamais venu à l'esprit, parce qu'on se lance, on n'a pas beaucoup de moyens, et on se dit ouais, c'est de l'argent à mettre dedans. Et aujourd'hui, c'est vraiment un conseil avec du recul, si vous ne savez pas faire un truc délégué, en fait. C'est sûr que c'est de l'argent, mais ce sera une charge mentale qui va te retirer, et c'est peut-être même de l'argent économisé, parce que tu fais des erreurs administratives. Derrière, ça peut peut-être se retomber, tu dois payer des amendes, ce genre de choses. Je suis passée chez Shine ! Aïe, aïe, aïe ! Comme tous les gens qui ont Shine, ça a changé ma vie, ça a changé mon quotidien. En gros, c'est un peu m'enlever de tout ce poids mental-là, sur tout l'administratif, donc tout ce qui est devis, tout ce qui est factures. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on peut rentrer ses clients, comme une sorte de base de données. Du coup, ça te fait un peu des fiches clients avec tout, et ça leur envoie, en fait, directement la facture, les devis, et ça les relance tout seul. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toute la partie éducation, un peu chez Shine. Ils ont un blog avec des sources sûres, et par exemple, quand il y a des choses qui changent dans la loi, Shine, il t'envoie un email pour te le dire. Déjà, tu envoies un devis, tu fais signer ce devis, tu fais le projet, et à la fin du projet, j'envoie la facture. Ça m'est déjà arrivé de devoir ajuster la facture au fil du projet, le numéro du devis, le client et ses coordonnés, un grand tableau avec toutes les prestations, et en bas, je mets mes coordonnées bancaires, je passe par Word, j'ai fait tout un template qui est pré-rempli, la date se remplit automatiquement avec des scripts quand j'ouvre le document, les tableaux calculent automatiquement comme dans Excel, avec des formules. Et tout ça, en fait, tu l'as appris comment ? Le livre graphiste indépendant, le livre rose, une pépite qui est mise à jour très régulièrement. J'ai aussi des infos de la Micro Buy Flow. C'est un gars qui traite de toutes ces questions admin, micro-entreprise et compagnie qui a un blog. Et je sais qu'il y a Aurore Bale qui est illustratrice, qui parle vachement de ces thématiques-là. Le devis, c'est toi qui me l'as donné, le template. Je l'ai un peu modifié à ma sauce, mais voilà. Le fait de l'automatiser, j'ai vu ça sur YouTube. C'est aussi, en regardant ce que les logiciels comme Shine, déjà tout fait, proposent. Je me suis dit, je vais le faire moi-même avec un process à ma sauce. Eh bien, ça vient beaucoup de vous, de tous les... Donc, on est beaucoup dans notre groupe d'amis à être en freelance. Donc, de vous, en fait, moi, j'ai un peu tout appris grâce à vous. Parce que dès qu'on avait une question, on demandait, salut, est-ce que quelqu'un sait faire ça ? Salut, vous savez ce que c'est ? Grâce à vous, honnêtement. On va partir sur la partie client. Est-ce que toi, tu démarches des agences ? Est-ce qu'on vient te voir ? Ou est-ce que c'est du simple bouche à oreille ? Les trois. Je fais beaucoup de démarchages. C'est peut-être aussi lié à mon passé, dans une boîte de prod où on démarchait beaucoup. J'ai un peu pris cet automatisme-là de me présenter à plein de studios, plein d'agences. Il y a trois ans, les trucs que tu te croyais genre inatteignables, en mode, c'est les meilleurs du monde, des trucs comme ça. Un simple mail. Ça coûte rien. Tu te dis, je suis motion designer. Du coup, j'ai paré un motion, une énorme base de données que je me suis fait avec le temps. Là, il y a peut-être 200, 300 agences dedans. Et quand j'ai un peu de temps le matin ou un autre jour, je me mets devant mon petit PC et puis j'écris des mails. Je les glisse dans contacter avec toi. Donc, tu as cette première axe de prospection. Ensuite, les gens qui voient mon taf sur les réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, Beyoncé. Ce qui me rapporte le plus de projets, c'est Beyoncé, je pense. En fait, je ne démarche pas du tout. C'est vraiment une chance incroyable aussi et je suis consciente que je suis dans ce luxe d'avoir le travail qui vient à moi. Donc, ça, c'est vraiment trop chouette. Au début, ça n'a pas été le cas. Au début, j'ai démarché, évidemment, comme tout le monde quand on se lance. Et à partir du moment où maintenant, ça va fonctionner assez bien, le fait aussi d'avoir une visibilité sur les réseaux. Et donc, un peu les réseaux sociaux, c'est ça, c'est montrer ton travail, montrer tes illustrations, ce que je fais. À partir du moment où je montre que j'existe, les gens peuvent tomber dessus et je peux me faire démarcher. Et en fait, la plupart du temps, dans 90% des cas, les gens tombent sur mon travail via les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait forcément les choses dans l'ordre. En gros, j'ai quitté mon CDD. Je devais signer un CDI, être en full remote et en fait, j'ai décidé justement de partir en freelance. Mais du coup, je suis partie sans m'assurer d'avoir des clients en amont, tu vois. Je ne me suis pas dit je me lance parce que j'ai des clients et du coup, je m'assure un peu sur une certaine stabilité financière. Je n'étais pas sûre à 100% d'avoir des clients dès le départ. Et en réalité, je te dis ça de manière hyper légère, mais mon quotidien, il est assez rempli d'angoisse à ce sujet. Du coup, mes démarches, c'est je fais pas mal de prospection. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prospectent pas et qui n'en ont pas besoin et goal ultime. Est-ce que du coup, tu te rappelles éventuellement de l'histoire de ton premier client ? Ouais, non, je l'ai et c'est indécent. C'était une photographe qui travaillait pour une grande, grosse entreprise et qui voulait faire une vidéo genre ultra corporelle de 3 minutes. Je crois que c'était 3600. J'ai taffé deux semaines dessus, petit bout par petit bout en gros. Je faisais semblant d'être pro, mais en fait, je n'avais aucunisé de ce que je faisais. Mon devis ne ressemblait à rien, ma facture ne ressemblait à rien. Et j'ai sorti un truc et tout le monde était content et puis voilà. Ouais, je crois que j'ai fait le logo pour un avocat qui est dans le sud. Je crois que j'ai eu 300 euros, sachant que le mec avait négocié à mort. Et ce qui me fait rire, c'est que j'avais fait aussi des signatures électroniques et qu'à ce jour, encore, à chaque fois qu'il a un nouvel employé, il me demande de faire la nouvelle signature. Et vu que ça prend deux secondes vraiment à changer et je lui fais à chaque fois. Une fois par an ou deux fois par an, il revient en mode « Bonjour, est-ce que tu pourrais faire de la signature électronique de Tiffany ? » C'était le coiffeur de mon village. Ah là là ! Ma mère lui a dit « Tu sais, mon fils, il fait un peu des designs, tout ça, pour 30 balles, je crois. J'ai fait des photos du salon, j'ai refait le logo, la DA, et j'ai essayé de faire une vidéo aussi, mais j'avais un appareil photo tout pourri, donc ça ne rendait pas bien. Un total rebranding, plus vidéo, plus photo, 30 balles. C'est bon pour toi ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Aux gens, les trois cases à cocher fondamentales pour mettre toutes les chances de son côté, je ne dis pas que ça va arriver, mais mettre vraiment toutes ces chances de son côté pour que tu trouves des clients et peut-être même que les clients viennent à toi comme ça se passe aujourd'hui. Déjà, avoir un bon portfolio, c'est sûr, pouvoir montrer ce que tu fais et avoir un portfolio en ligne. Aussi, essayer de cibler ce vers quoi tu veux travailler, c'est pas un moment de faire de l'éditorial, fais des cas concrets. Prends un journal, prends un article et tu dis « Ok, je vais illustrer par exemple cet article pour que le client quand il tombe sur ton profil se dise « Ah ok, ça a du sens ». Investir sur les réseaux sociaux, c'est bête, mais des fois, tu as l'impression de poster pour poster, tu as 30 likes, mais au final, il n'y a quelqu'un qui tombe dessus, qui adore ton style et qui te contacte pour ça. De jamais lâcher, de toujours envoyer des mails, c'est chiant, on n'a pas de réponse, c'est décourageant. Si on a entendu dire que telle agence a été avec un frit, hop, on envoie un mail. Ne pas se contenter et ne pas tout le temps être concentré sur avoir des clients, avoir des clients, avoir des clients, mais aussi prendre le temps de toi t'améliorer dans tel ou tel domaine parce que ça peut t'apporter des clients justement. Être présent sur les réseaux, être présent au moins sur Behance, je pense, et LinkedIn. Avoir un site, en vrai, pas obligé. T'as un Behance, franchement, ça fait le tas. Il y a deux teams là-dessus. Mais en tout cas, avoir un endroit où tu montres ton taf et où les gens peuvent te découvrir, en fait. Je pense que honnêtement, tes premiers clients, c'est ton cercle proche. Par exemple, tu vois que t'es en free. Ça se trouve, c'est ton frère qui a besoin d'un logo, je sais pas quoi. Tant qu'il te paye, c'est le plus important parce qu'après, il va te recommander. Et je pense que les recommandations, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients et surtout des bons clients. On va un peu parler argent, c'est important. C'est un sujet qui inquiète. C'est un sujet qui peut être du stress pour les gens. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton journal et moyens, ton fameux TGM ? Au téléphone, on te demande au tac au tac. Ouais, du coup, ton TGM ? Et du coup, t'es obligé de répondre. Il faut que tu le dises et tu me dis quoi ? 400 euros jour. C'est trop dur à justifier, c'est juste qu'on a tellement de charges à payer derrière qu'en fait, on peut pas mettre moins. Il faut prendre en compte que du coup, ces 400 euros sont pas dans ta poche et que tu déduis pas mal de choses au final, par rapport à ton travail. C'est entre 400 et 450. Comment je justifie ? Je sais ce qui marche, je sais ce qui me va pas, j'ai une vision, je suis fort et efficace. Mon taux journalier, il est de 300 et je suis en train de voir si c'est pertinent. En fait, j'essaye de voir ma plus-value et je suis en train de le travailler en réalité. Donc 300, on est plutôt sur une échelle basse. Des fois, tu step back et tu te dis ouais, 300, un TGM ? Enfin, tu vois, ça peut paraître énorme. Moi, c'est un frein aussi que j'ai. C'est que des fois, je me compare à d'autres métiers, à d'autres métiers dans le salariat où certes, t'as peut-être pas la sécurité, la régularité de rentrée d'argent et tout. Mais tu sais, je me dis, c'est beaucoup. Et en même temps, même si c'est pas exactement les mêmes métiers, tu te dis, en vrai, c'est hyper vulnérable de dire ça comme ça. Mais je pense que c'est des questions que beaucoup de gens se posent quand ils se lancent à leur compte. En fait, c'est complexe pour moi de définir un taux journalier pour l'unique raison que je fais de l'influence et je fais de l'illustration. Et du coup, les deux ne seront pas pareils. En matière d'illustration, récemment, je l'ai augmenté à 500. Après, l'influence, c'est compliqué aussi. Ça va dépendre du projet. Moi, honnêtement, j'ai fait des chiffres. J'ai fait des collaborations. J'ai fait, par exemple, des partenaires sur ma chaîne YouTube pour 400 euros la vidéo. Tout comme j'en ai fait pour 1 200. Ça va dépendre. J'ai fait des gros projets qui étaient, par exemple, sur quasiment un mois qui ont été chiffrés à 10 000 euros. En fait, moi, je ne peux pas chiffrer. Alors, mon TJM, il est de 400 euros par jour. 400 euros, pourquoi ? C'est parce qu'en vrai, ça couvre tout le savoir que j'ai appris, les réflexes que j'ai appris aussi, tu vois, dans mes expériences pro de je vais faire ça comme ça et pas comme ça parce que ça marchera mieux. Nous, on n'a pas de congé. On doit payer nous-mêmes notre mutuelle. Enfin, tu vois, toutes ces parties que normalement, c'est des ITA. Nous, on est à les pleins frais, donc ça couvre ça. Ça couvre surtout les 22 % à l'Ursaf. Bien sûr. Pour le coup, moi, je suis ouvert à ça. Moi, je suis à 550 la journée avec, du coup, souvent des remises. Si on fait un projet de plus d'une semaine, par exemple, je vais offrir 10 %, 15 %, etc. Pourquoi 550 ? Dans mon métier, après les skills que j'avais, je pouvais me mettre à 500, c'était un peu la norme. Quand j'ai vu que souvent, quand je disais mon TGM au studio, ils me disaient « Oh, ça va ! » Je pourrais même mettre 600 en vrai. Il y a cette méta des gens qui disent « Je vais essayer d'optimiser pour gratter le plus d'argent possible par projet. » Ça peut être une motivation. Moi, ma motivation, c'est de faire des projets qui me plaisent. Donc, je prends un TGM qui, moi, me permet de vivre confortablement, me mettre de côté. Je n'ai pas besoin de plus. Peut-être que ça me ferait rater des projets en plus si je mettais plus. Donc, pour l'instant, c'est 550. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres concrets éventuellement sur tes trois derniers mois juste pour voir s'il y a des écarts de fou ? Ah oui, il y a des écarts de ouf. Il y a trois mois, j'ai touché 3000 et des poussières brutes. Le mois dernier, rien touché. Et ce mois-ci, j'ai des accomptes qui sont rentrés. Donc, c'est cool. 1900 net qui vont rentrer. Je ferai mon mois. Après ce premier mois, je peux dire que j'étais un CA de zéro pour le mois d'avril. Ce qu'on souhaite, c'est que ça évolue. Tout ce que je te souhaite, c'est que la machine se lance puisque... Ça peut aller vite. En fait, c'est ça. Ça peut prendre grave du temps. Il y a des contrastes de fou. Il y a des agences qui te payent quatre mois après, d'autres qui te payent tout de suite. Du coup, ça fait qu'il y a des mois, tu reçois l'argent de deux mois d'avant. Ça arrive que je sois à plus de 10 000 euros. Il y a aussi des mois où je suis genre à 1 20000, 1 30000 parce que personne ne veut me payer de tête comme ça sur les premiers mois que j'ai fait. Tu dois être à 4 50000 en moyenne, sachant que du coup, là, je te dis 4 50000 mais dans ma poche, au final, il n'y a que 3 000 qui rentrent. Alors, en fait, c'est hyper dur à dire parce que du coup, il y a des mois où j'ai travaillé beaucoup mais où je n'ai pas touché à l'argent et j'ai touché sur le mois d'après. Pour être objective, il y a peut-être des mois qui étaient à genre 1 50000 comme des mois à 3 000 balles. Donc voilà, tu fais une petite moyenne de tout ça, ce qui est déjà énorme. J'ai fait des missions en interne pour une boîte et sur 3 mois, j'ai tiré une minérée 4 40000 pour ça. Ensuite, là, j'ai eu une collaboration donc c'est à peu près 4 000 euros. Là, hier, j'ai fait une facture à 3 000 euros. Tout ça, c'était par exemple tout ça, ça s'est fait sur un mois et par exemple, pendant le début d'année, je n'ai rien eu. On va un peu embrayer sur la santé mentale. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'être freelance, c'est dur ? C'est dur cette question. En plus, quand je t'ai rencontrée, j'avais posé la question. Oui, oui, c'est vrai. Ça va, c'est pas trop dur d'être freelance. Oui et non, en vrai, je m'arrête là, la réponse est non, débrouillez-vous avec ça. En vrai, quand tu es juste légèrement en dessous d'un certain seuil, je peux trouver que c'est dur en fait. Tu vis en fait, ça ne dirait pas que tu survis mais tu vis juste tranquillement en fait. Et c'est vrai que quand tu gagnes un petit peu plus, ça te permet juste d'avoir une vie un peu plus normale entre guillemets, de te dire, je peux mettre de l'argent de côté. Une fois de plus, je ne te parle pas de... Moi, je ne mets pas 500 euros par mois de côté ou quoi que ce soit, mais juste un petit peu d'argent pour me dire, je peux partir en vacances, je peux changer d'ordinateur, pouvoir cotiser pour ma retraite par exemple. Beaucoup de gens disent oui, l'argent, ce n'est pas essentiel. C'est un peu essentiel quand même, mine de rien. Chacun son propre rapport à l'argent mais par exemple, ne pas avoir eu d'argent de côté pendant six ans, c'est un truc qui me stressait au quotidien en fait. Et même par rapport à mon âge, tu sais, moi je voyais des gens de mon âge qui commençaient à acheter des trucs et tout. qui existent aussi et je n'ai pas envie de cacher ça. Je pense que c'est important de dire, il y a une vraie précarité dans ces métiers et il faut être conscient qu'il y a des chances que tu galères financièrement. C'est un métier compliqué parce que du coup, c'est plein de métiers dans un seul métier. Tu dois faire ta compta, tes démarches, ta formation, tes réseaux, tu as tous ces métiers et tu l'encapsules dans le mot freelance. Du coup, oui, parce que tu dois gérer plein de métiers et être bon, entre guillemets, dans plein de types de métiers mais non, parce que du coup, ça t'offre une liberté de ouf. Le fait qu'on soit là, il est 10h30. Il est 10h51. D'autres personnes seraient en train de taffer. C'est suivant l'énergie que tu mets dedans. Je me plonge à 100% dans les choses. Du coup, quand je bosse pour un client ou que je refais un site ou je fais une identité, en gros, le résultat final, il est aussi important pour moi que pour le client. Et du coup, je pense que c'est dur parce que c'est une pression énorme que je me mets sur le dos. En fait, on est dans un écosystème, surtout que les agences et les studios, qui marchent beaucoup sur les freelances. Tu regardes les grosses agences parisiennes, elles ont très peu de prods purs. Elles ont leur créa, leur DA, leur DC, etc. En interne. Les artistes 3D, les motion designers, en général, ils prennent des freelances. Est-ce que c'est dur en termes de santé mentale ? Oui, je dirais. Je pense que c'est important de bien s'entourer. Mais ce qui peut être dur, c'est, je reviens un peu, mais la comparaison. Exemple, tu vas donner une somme importante, ce ne sera pas mon cas. Trop contente que tu me le partages. Je suis fière de toi. Et justement, il faut qu'on arrive à se dire en fait, je suis heureuse pour mes amis. Ça fonctionne pour eux, c'est génial. Dans les faits, c'est compliqué parce que forcément, tu te dis, waouh, tu te remets en question encore une fois. Mais du coup, est-ce que tu recommanderais ça à n'importe qui ? Je pense que ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Parce que freelance, il y a un peu ce côté entrepreneur, je trouve. En freelance, c'est que tu es designer et chef de projet. Non, clairement pas. Je recommande la freelance à ceux qui savent s'organiser, qui savent se gérer. C'est bête à dire, tout le monde va se dire ouais, c'est bon, moi je peux me gérer. Mais en fait, j'ai ce contrôle sur mes journées qui fait que j'arrive à m'organiser et je procrastine pas sur mon travail. Quand je dois faire quelque chose pour un client, même pour moi, en fait, je le fais. Je pense que la freelance, c'est bien quand tu es quelqu'un qui sait te gérer et que tu n'as pas peur d'être seul, que tu n'as pas besoin d'avoir des collègues de travail parce que tu n'en as pas. Et si tu as la volonté un peu d'entreprendre, parce que c'est bête mais il faut entreprendre, il faut aller voir les gens, il faut tester, il faut envoyer des mails et ça dépend aussi de comment tu vois ton travail. Pour moi, c'est le dernier point. Si tu es passionné par ton travail, et bien oui, pourquoi pas la freelance en fait ? Parce que du coup, le fait d'être passionné par ce que tu fais, ça te poussera à entreprendre, ça te poussera à t'autogérer. Par contre, si ton travail, tu le vois plus comme quelque chose de bah ouais, moi 18h finito, je vais profiter de ma vie. Mon travail, ce n'est pas ma vie en fait, ce qui est OK. En fait, ce n'est pas obligatoire. Tu as le droit de voir ton travail comme ça. Là, la freelance, c'est mort pour toi. Là, tu fais des études, tu as peut-être fait un ou deux clients pendant tes études et là, tu te dis, je me lance freelance tout de suite. Là, tu vas galérer. Là, tu vas passer peut-être plusieurs mois à trouver des clients, à des marchés, tout ça. Quand je me suis lancé en freelance à la fin de mes études, j'avais peut-être déjà une vingtaine, trentaine de projets derrière moi. J'avais au moins un voire deux projets par mois et j'en refusais beaucoup que tu n'as pas le temps. Là, tu te dis, c'est bon, je me lance. Comme ça, j'aurai le même afflux de taf, voire plus et j'aurai le temps de les faire. C'est pour ça qu'un peu la meilleure méta, c'est de se trouver un petit poste pépère, limite à mi-temps. Peut-être que ce n'est pas ce que tu kiffes de fou et moins, ça te permet d'avoir l'argent pour payer ton loyer. Dans ton temps libre, tu commences à faire des petits projets free et quand ça commence à vraiment marcher et que tu as souvent des demandes, là, tu te lances. Et puis, ton entreprise. Non. J'avais tout le temps sur place, donc j'avais des collègues, je suis entourée. Mes meilleurs potes, ils sont tous freelance et je sais que si j'ai une question ou si j'ai un problème, je peux m'appuyer un peu sur cette communauté d'amis freelance. Mais c'est vrai que si je n'avais pas ces personnes, je me sentirais très, très seule. C'est vraiment, c'est une réflexion dans laquelle je suis depuis quelques semaines. Dans mon métier, des fois, je ressens la solitude, pas par rapport au fait d'être seule, on va dire physiquement, mais plus par rapport au fait que je n'ai personne avec qui vraiment échanger sur ce que je fais. En fait, des fois, j'aimerais avoir une expertise extérieure. Des fois, quand je fais des projets, j'aimerais avoir quelqu'un dans mon métier qui me dise « Ah tiens, non, on fait plutôt ce... Tu devrais faire comme ça ou comme ça. » Ou être à deux, par exemple, sur un projet. Et c'est pour ça que, par exemple, on revient sur la question de l'agence. Avoir quelque chose autour parce que des fois, je me sens seule et j'ai la sensation de ne pas réussir à m'améliorer autant que je voudrais. C'est vrai que tu peux vite être pris par la solitude. Sachant que même moi, en plus, j'ai la chance d'avoir mes potes qui sont aussi en freelance donc je peux bosser avec eux, etc. Ça m'est déjà aussi arrivé d'être presque en quasi burn-out ou genre « J'ai pris trop de projets d'un coup. Tout arrive. Tu connais les retours. Des fois, ça prend trois semaines, etc. » Tu te retrouves à 23 heures à être assis de retour de deux projets différents, machin. Faire attention à soi aussi en gardant un contact avec des gens parce que la freelance, c'est un métier super seul. Et autre conseil aussi, si c'est dans une grande ville genre Paris-Lyon, tu peux aller bocher chez l'agence avec qui tu bosses. Même d'habitude, ils sont trop contents que tu viennes bosser dans leur loco parce que la communication est plus fluide. Mais c'est vrai qu'il faut en être conscient que si tu as du mal avec la solitude, c'est peut-être pas un truc qui fait pour toi. Ok. Merci beaucoup.